Salut tout le monde et aujourd'hui on va rush dans le top 200 on va essayer de monter le plus possible donc présentement je suis pas dans le top global je parle de top global évidemment mais par contre je suis pas loin des trophées requis donc 4469 et moi je suis à 4434 donc une game ou deux ça devrait suffire en fond je vais faire trois games en live et je vais essayer de monter le plus possible et aujourd'hui on va utiliser un deck que vous avez pas aimé en fait c'est un deck barbare d'élite j'ai jamais utilisé ce deck je trouvais que c'était vraiment un deck intéressant j'ai utilisé un peu tantôt et regardez 1-0-3-0-1-0-1-0-3-0-3-0-3-0-3-0-1-0-3-1-2-1 ça c'est pas le même deck mais 3-1 comme vous allez vous le voir j'ai vraiment beaucoup de 3-0-3-1-0-3-0-2-0-3-0-3-0 alors c'est ça on va juste aller dans notre première partie et je vais revenir quand la game va commencer parfait donc on est contre Dark Velvet du clan je sais pas comment prononcer ok donc là le mousquetaire est dans la main de départ, je vais simplement repartir avec ça ok ça c'est vraiment un deck, je suis vraiment désolé d'avance sérieux parce que bon j'aime pas tant ça jouer avec les barbares d'élite en fait je joue vraiment pas souvent avec eux ok bon je vais mettre le petit collègue, oh 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 ok donc je vais zapper ça pour qu'ils puissent mourir puis j'espère, ça c'était vraiment bien de ma part, bien défendu et je soupçonne qu'on soit en avantage d'élixir quand même gros, ben pas tant gros mais je vais essayer de faire un push, je pense qu'on pourrait se permettre de même freezer avec ce prochain petit combo, ouais ok parfait donc on va voir ce que ça donne, je suis vraiment désolé pour ces... bon ben il a manqué sa fireball, ah zap, come on, ah j'ai oublié qu'il y a le golem de glace il pouvait tout tuer l'armée de scolaire, alors juste comme ça on prend la première tour, yes, ok donc là marqué je mets mon mousquetaire juste parfaitement ici donc j'ai rien dit, non pas je voulais qu'il target la méga gargouille mais bon il a pas voulu donc c'est pas grave j'ai mal placé mon mousquetaire, ma mousquetaire ou je sais pas et c'est ça, on va essayer de faire une autre push ici donc on a pas encore joué les barbares d'élite donc il ne sait pas qu'on les a ok donc je vais partir avec ça ici vu qu'il met son moule, je pense que je vais faire un petit push à droite pour un peu mettre la pression ah mais il a, bon il est relativement bien défendu là, j'espère vraiment pas, j'espère vraiment qu'il y a pas le ballon sinon ça va me causer beaucoup de problèmes ok, ah exactement, il a le ballon mais je pense que je vais faire ça comme ça je vais pouvoir, yes, je devrais être parfait pour défendre les 37 secondes qui restent ok, puis là on va même faire, est-ce qu'on va faire un push, non on va faire de push, on va attaquer de l'autre bord, ben on va faire un push mais de l'autre côté ok, ok, donc là, qu'est-ce que je peux faire donc remarquez, j'ai vraiment mis mon golem de glace avant de mettre ma méga gargouille pour, c'est ça, pour, bon, 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 faut que je te fasse ici, désolé, si je ne parle pas très bien oh, j'ai pas remarqué, il a pris, what, oh non, ça c'est vraiment pas bon oh, j'ai pas vraiment, j'ai pas, j'ai perdu l'attention, je sais pas qu'est-ce que je faisais ok, parfait, donc ça, ça va être parfait pour nous ah non, oh, je joue tellement mal c'est vraiment dommage, je joue super mal ok, donc, hmm je sais pas pourquoi il a mis sa, qu'est-ce que, armée de squelettes là en tout cas, c'est pas grave vu qu'il y a plus d'armée de squelettes, il va, par contre, il va avoir, euh, un bruit de feu ok, on met pas le freeze, on apprend de ses erreurs malheureusement, ça va être une égalité ah, j'ai vraiment mal joué, je suis vraiment désolé pour ça j'aurais vraiment pu gagner, selon moi, là, mais en tout cas, c'est correct, c'est GG, qu'est-ce que tu veux on va lui dire, GG, well played parfait, donc comme vous pouvez le voir, le deck, je le maîtrise pas encore parfaitement mais, euh, c'est ça, on va essayer de rentrer dans un autre combat et je reviendrai quand la game va commencer ok, parfait, donc, nous sommes contre l'ébanon, euh, du clan, l'ébanon active donc, euh, un niveau 12, donc, on a un petit avantage mais, wow, il commence très fort avec ses barbards d'élite yes, et là, on a pu les freezer donc, ça va être parfait, en plus, j'ai même mon golem de glace, ici, pour tanker tout ça j'espère qu'il y a pas d'armée de squelettes, ou quoi que ce soit, pour défendre et oui, il y a une armée de squelettes, mais je fuise parfaitement et le golem de glace, tank encore, pour, euh, nos deux barbares d'élite qui vont faire super mal à sa tour et, est-ce qu'on va pouvoir prendre la tour? Yes! donc, là, je vais essayer de faire ce que j'ai vu faire tantôt mais, et là, ça devrait marcher, yes! alors, euh, je sais pas s'il y a le même deck que nous ah, non, il y a sûrement pas le même deck que nous mais très similaire, euh, selon moi hum, ma maga gargouille, non, ok, non, il y a le baby dragon donc, euh, c'est pas du tout le même deck donc, euh, j'ai mal, j'aurais pas du jouer mon, euh, comment, mon, ma maga gargouille parce que, bon, c'est inutile un peu et ici, je vais garder mon golem de glace parce que je veux défendre les barbares d'élite ah, yes, j'en ai fusé un donc, je vais faire ça, comme ça j'aurais pu utiliser moins d'élixir pour défendre les barbares d'élite mais, bon, je sais, je me disais, je me disais que j'allais pouvoir avoir une bonne contre-attaque et justement, ici, je prépare mon... ah, il y a le... il y a le miroir wow, wow c'est... bizarre et ici, on est en avantage d'élixir assurément ok, parfait, donc là, mon cochon va prendre... je vais même zapper... oh! et je suis très chanceux, j'ai zappé sa... son armée de squelette en même temps de zapper... en voulant zapper sa méga gargouille ok, parfait donc là, ça recommence à zéro hey, il a même pas touché à ma tour encore c'est vraiment nice, ça donc là, vu que ça recommence, j'ai joué mon mousquetaire derrière ok, là, il y a sa fournaise qui me gêne pas trop non, c'était vraiment un mauvais play de sa part, selon moi il aurait vraiment pas dû zapper parce que là, il a activé ma tour du roi qui n'est... ce qui n'est jamais bien... une bonne chose à faire là ah, dommage ok ça, je vais l'apporter ici pour que mon mousquetaire puisse le tirer pis ici, je vais détruire... la fournaise bon, j'avais rien à faire vraiment ok, comme ça ça c'est parfait donc là, notre golem de glace va tanker ici je vais zapper juste pour être sûr je freeze là, parce que bon on a... on est beaucoup en avantage donc je crains pas ici, juste pour prendre la tour est-ce qu'on prend la tour? Oui! Yes! Good game! donc là, on va voir, on est combien dième dans le classement mondial j'espère qu'on est rentré dedans en fait, non, je pense qu'il nous manque ah non, 4460 donc c'est pas assez donc une dernière game ou peut-être une quatrième, je sais pas, on verra et une minute, donc je reviendrai encore une fois yes, donc on est contre e-knight du clan encore que je sais pas comment le prononcer et cette fois-ci, c'est un niveau 13 et on a encore le mousquetaire dans la main de départ on a une main de départ plutôt offensive et... ah! non, j'ai mal mis mon mousquetaire j'aurais pu... je pense que j'aurais pu tirer sur la fournaise ici, je vais juste mettre mon golem de glace pour qu'il puisse tanker et si je zapper comme ça, le golem de glace va faire l'affaire avec le zap donc là, je viens de gagner assez beaucoup d'élixir et vu qu'il me vient de jouer sa bûche je vais faire une petite attaque ici et je vais même me permettre de freeze pour faire extra de dommages de dégâts excusez-moi pour mon français t'sais, on est au Québec ici ok, donc là, pour l'armée de squelettes j'ai utilisé mon golem de glace et mon zap pour... bon, we are each quit euh... est-ce que j'attends ? ou euh... est-ce que j'attends qu'il revienne ? ou euh... je devrais... bon, on va attendre quelques minutes là on va attendre un peu pour voir s'il revient si c'était juste une déconnexion et ça a l'air que non bon, ben vu qu'il me donne la win bon ben euh... je vais juste en finir pour pas vous faire attendre et euh... bon, vu que c'était une game plus courte ben on va jouer une autre game après celle-ci et attends, je vais juste placer mon freeze quand je le peux donc comme vous pouvez le voir, ce deck fait rager ouais, eh oui mais je pense que c'est juste à cause qu'il a utilisé un peu trop d'élixir au début, tantôt donc c'est ça qui a vraiment euh... fait gagner la partie oh, le petit wifi on revient s'il vous plaît donc euh... je veux voir on est combien dans le classement mondial présentement donc on est 166ème et pourquoi pas euh... aller à 4500 dans la première journée euh... de la saison et encore une fois, je reviens nice donc on est contre Q8 JavaX du clan Q8 Gobelin donc lui il a 4438 donc il est pas encore dans le top 200 et euh... j'espère qu'il le deviendra pas après cette game parce que s'il devient ça veut dire qu'on a pas... oh non une pompe ça c'est vraiment... les decks avec des pompes c'est vraiment les decks euh... on a... on a de plus... de difficultés ah... je sais pas si j'aurais dû faire ça sincèrement on a fait beaucoup de dégâts par contre là il va avoir euh... une bonne euh... il y aura beaucoup plus d'élixir que nous et il y a le miroir hé c'est vraiment une carte euh... tantôt l'autre personne aussi a joué des miroirs ok je vais essayer de prendre la tour euh... rapidement comme ça euh... je vais pouvoir juste défendre ok parfait donc là il reste juste 438 de dégâts et... comme je vous disais je suis obligé de faire un... 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 un freeze défensif et ça... ça marche quand même assez bien la méga cargo va peut-être prendre... un tir ouais... un tir mais c'est correct je l'accepte je pense qu'on a un peu plus d'élixir que lui mais en fait non égal... oh non on a définitivement beaucoup moins d'élixir que lui par contre on a une tour de plus que lui donc ça c'est parfait euh... ok bon je vais défendre ça comme ça what? des cartes euh... donc... je devrais pas avoir trop de misère à défendre euh... ça mais je dois avouer que les gardes je peux pas les laisser euh... taper sur ma tour sinon... ils vont faire vraiment mal ok il a pris euh... plus de la moitié c'est correct euh... c'est correct euh... c'est correct ouais... bon le mousquetaire est-ce que je devrais mettre le cochon? ouh... ouh... les trois mousquetaire en plus ok... ok donc... pour gérer ce mousquetaire on va jouer ça et pour gérer ces deux mousquetaire ici on va jouer euh... nos barbards d'élite ok... parfait donc ici je vais préparer mon golem de glace ici pour que les deux... ils puissent euh... le suivre et ici j'ai joué euh... mon mousquetaire pour défendre et ici j'ai zappé c'est vraiment important que j'aille zappé or... j'suis obligé de mettre l'esprit de la joueur en pas qu'il fasse de dégâts sur ma tour ah yes on défend ça vraiment pas si pire sérieux ça j'hésite à mettre soit mon freeze ou mon... mes barbards d'élite mais je vais mettre mes barbards d'élite avec une bonne contre-attaque et je vais même me permettre de mettre un freeze ici! wouh! yes! parfait! donc euh... euh... trois victoires une... une nulle dans cette vidéo donc c'est vraiment pas si pire et on va regarder euh... c'est quoi mon classement après cette bataille donc on a bien de passer 4500 et nous sommes euh... en fait... cent-treizième on va être screenshoté pour la miniature donc on est cent-treizième parfait donc euh... voilà le deck magique en fait c'est un deck vraiment chiant vous allez faire rager le monde mais... mais bon... si vous voulez gagner et tryhardy c'est avec ce deck encore une fois je suis vraiment désolé de jouer les barbards d'élite mais bon j'ai euh... c'est une bonne carte donc pourquoi pas les euh... les utiliser avant qu'ils se fassent nerfer et euh... bon j'espère que vous avez apprécié la vidéo et sur ce je vous souhaite une vraiment bonne journée et gardez votre sourire! c'est parti! c'est parti! c'est parti!